Bienvenue à nos téléspectateurs du monde entier, on va finir de s'échauffer ensemble et ça va pouvoir commencer. A l'affiche aujourd'hui, le Paris Saint-Germain contre l'EFC Barcelone. Ici Grégoire Margotot avec Darren Thulet, très concentré Darren d'Angleterre, le match peut commencer. Salut Grégoire, content de vous retrouver comme d'habitude en espérant assister à du beau jour. Le stade entier vibre au son de l'hymne de l'UEFA Champions League. Et regardons maintenant les deux compositions. Sous-titrage ST' 501 Le match commence ! Petite question rapide, qui sera le joueur décisif dans cette rencontre ? Lionel Messi, bien sûr ! On a du mal à trouver les mots pour décrire ce petit lutin argentin. Quel génie ! Tout le monde l'adore, non ? Il faudra le marquer de près. Enfin, essayez, d'habitude. C'est vrai, un grand buteur se doit de faire la différence dans un match pareil. Oh, l'occasion ! Ça va au fond, c'est but ! Le match vient de débuter, mais lui, il est déjà bien présent. Et oui, tout repose sur la détermination, c'est ça les grands joueurs ! Une longue frappe qui finit au fond ! On va souvent dans la trajectoire imprévisible des talents mondiaux. Et là, on savait exactement où ça allait finir, dans le but. Parcelone, ils sont déjà menés dès les premières minutes de cette grande affiche. Oh, Luis Suarez ! Ça passera sur le côté d'Embélé. Il choisit la base. Sur elle, il est bien monté. Il est tout seul. Oui, il peut frapper, là ! Et le cadre se dérobe largement. Oh, franchement, c'était pas le plus dur à mettre, celui-là. Il en a marqué des beaucoup plus difficiles. Quel mauvais choix ! Il écarte le jeu. Il a centré. Énorme occasion ! Pas de chance, ça méritait mieux. La défense doit vraiment fermer les espaces. C'était trop facile de centrer, là. La bonne interception. Barcelone adopte une tactique bien connue. Ah oui ? Dites-nous tout, Darren. Ils essaient d'écarter le jeu au maximum et d'utiliser toute la large du terrain. Ça va créer des espaces, Grégoire. Forcément. La bonne passe. Rakitic. Oh, voici Filippe Coutinho. Il glisse le ballon en profondeur. Bien servi. Le bon jaillissement. Long ballon dans le sens du jeu. La masse dans la profondeur. Ça joue à gauche. Bien tenté. Il peut frapper. Bien repoussé par le gardien. Quelle classe ! C'était un arrêt extraordinaire. On sait de quoi il est capable. Il fait partie de ces joueurs capables de créer le danger à chaque prise de balle. Il me ressemble beaucoup. Il joue dans l'espace. Il repère ce ballon, mais il n'arrive pas à frapper. Oh, voici Cavani. La passe dans la profondeur. Une occasion. Oh, la frappe. Oh, c'est au fond. Ça fait maintenant 2 000 écarts. Voilà une contre-attaque by the group. Comment il passe pas assez appuyé. Il surgit. Il va où ? Manif. Le pari. Le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Eh bien, écoutez, il faut être honnête. On ne se régale pas forcément à chaque match qu'on commande. Et là, je dois dire que je ne me suis pas ennuyé. Deux buts d'avance. Il mène pour l'instant 2-0. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Et pour un fond, il n'y a pas eu de changement à la mi-temps. C'est joué long vers le poteau de corner. Il est bien monté. Jordi Alba. Il a de l'espace. Oh, quel caviar. Oh, il l'a récupéré. Meunier, il cherche la profondeur. Rakitic. Messi, il met le pied. Ballon récupéré. Marco Verratti. Il écarte quelque chose sur l'aile. Il est passé. Allez, c'est dangereux. Et voilà, but. Voilà, Akibé son out-interne définitive à tout suspect. Ça, c'est du jeu collé. Il tape de défense en attaque à 100 à l'heure. Et au but, il y a but. Deux buts déjà dans ce match. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Philippe Coutinho. Oh, Luis Suarez. Il écarte. C'est bien fait. Allez, ça peut faire mal. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Il est lancé vers le poteau de corner. Cavalli reçoit le ballon. Il a peut-être un coup à jouer. Le ballon est toujours en attaque. Attention, occasion. Ça sent la frappe. Il y a danger. Un grand dégagement le plus loin possible. La surface était surpeuplée pour le club. Impossible de déclencher un tir correct. Il passe en retrait au gardien. Ils ne vont pas chercher leurs adversaires. C'est intéressant. Comment ça explique-t-il ? Il reste à distance. Ça leur permet de mieux lire le jeu plutôt que de se précipiter sur la balle. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est joué long. C'est dangereux. Oh, Messi. Oh, Luis Suarez. Cavalli qui a su, on l'a vu, tromper la défense adverse. Ça, c'est une interception parfaite. Sergio Busquets. Le Paris Saint-Germain qui va donc s'imposer sauf improbable remontada. Il décarque le jeu. Neymar, bien servi sur le côté. Bien joué ce tac. Ça manque un peu de solution. Il a tenté, bien joué. Oh, voici Neymar. Bon, ça va. Le soutien derrière lui. La frappe. Et le match s'achève sur cette ultime occasion. Pour coup de points positifs, bien sûr, à l'issue de cette rencontre, à l'issue d'une telle démonstration, tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que cette large victoire est totalement logique. Alors, votre analyse sur cette rencontre ? Ce but en début de match le a fait beaucoup de bien. Ils ont pu jouer plus libérés après ça. Et ça se reflète forcément dans nos scores finales. Voilà Varennes, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt, salut !